Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un podcast de sport, un épisode de sport, malgré qu'on va parler quand même un tout petit peu en fin d'épisode de nutrition, bien qu'apparemment le sujet de jour ne soit pas un sujet de nutrition, tu vas voir qu'il y a quand même des choses qui sont liées, de toute façon c'est souvent lié à la nutrition et au sport. En tous les cas, on va parler de combien de séances par semaine pour maigrir et perdre du poids puisque peut-être que tu es dans un esprit en ce moment où tu te dis ok, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi, j'ai envie de perdre du poids avant l'été et je ne peux que t'encourager dans cette voie puisque en ce moment, c'est les derniers moments où tu peux justement commencer une transformation pour avoir tes résultats avant l'été. Donc, c'est vraiment les derniers moments en ce moment. Donc, tu te dis peut-être ok, c'est bien beau tout ça mais combien de séances je dois faire pour justement avoir des vrais résultats et je n'ai pas forcément envie de passer mon temps à la salle de sport ou alors tu te dis je veux faire le max de séances possible et je veux me donner à fond pour avoir le maximum possible de résultats avant cet été, quel que soit ton état d'esprit. Dans cet épisode, je vais t'aiguiller sur la meilleure stratégie pour toi pour perdre du poids. Voilà, ça va être une solution qui va être individualisée, bien que ce ne soit pas forcément facile de le faire en podcast comme je pourrais le faire en coaching perso mais je vais t'aiguiller en tout cas sur combien de séances par semaine tu dois faire par quelqu'un d'autre toi, tu devras faire par semaine pour perdre du poids. Première chose et non des moindres pour savoir combien de séances tu dois faire, c'est qu'il faut déjà si tu veux perdre du poids, le fait de maigrir ce n'est pas quelque chose que tu dois faire comme ça un peu à l'arrache. Je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes de podcasts que j'ai pu tourner, il faut que tu te poses la question en ton fort intérieur de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient de faire. Est-ce que si je fais deux séances de sport, c'est ok pour moi ? Trois séances de sport par semaine, c'est ok pour moi ? Cinq séances de sport, est-ce que c'est ok pour moi ? Il faut vraiment que tu te poses cette question et pourquoi je te dis ça ? Parce que l'idée derrière cette transformation physique que tu t'apprêtes à faire, puisque tu as envie peut-être de démarrer une sorte de nouvelle vie aussi peut-être, ça peut être le cas, eh bien l'idée ce n'est pas de se faire pendant un mois ou deux mois mais de se dire je vais faire X séances de sport potentiellement pendant toute ma vie. Parce qu'à quoi bon faire du sport pendant un ou deux mois et puis rien faire pendant un an ? Non, si tu veux avoir des rêves résultats, que tu veux avoir un vrai changement de silhouette mais aussi que tu veux avoir un vrai changement au niveau de ton estime personnelle, ce n'est pas en faisant des régimes, ce n'est pas en faisant un training de sport intensif que tu vas vraiment gagner en estime de toi, que tu vas vraiment gagner en estime personnelle. Tu vas peut-être gagner en centimètres de tour de taille, peut-être tu vas perdre sur la balance mais tu ne vas pas forcément avoir une profonde transformation interne. Et ça c'est très important dans la perte de poids puisque bien souvent pour perdre du poids il faut aussi changer son état d'esprit, changer son identité et passer de quelqu'un qui ne fait pas trop attention à ce qu'il mange, qui ne fait pas trop attention à comment il bouge, est-ce que cette personne s'est dépensée cette semaine etc. à une personne qui va justement faire attention à ce qu'elle mange parce qu'elle prend plaisir à manger sainement et pour entretenir et alimenter son corps, elle prend plaisir à s'entraîner etc. Donc c'est souvent comme je te l'ai dit un changement, la perte de poids qui est aussi interne. Alors ça ne va pas se faire en un jour de passer de sédentaire à sportif, de je m'alimente en filine à je fais attention à ce que je mange, je fais vraiment attention à ce que je mange, c'est-à-dire j'ai calculé ce que mon corps a besoin pour être bien et j'essaye de lui donner un maximum quand je peux ce qu'il a besoin. Donc voilà, ça se demande quand même un certain état d'esprit et c'est pour ça que je te dis, pour ça il faut être prêt à faire des changements durables dans la durée et donc pas forcément faire des trainings intensifs sur un, deux, trois mois et puis plus rien derrière. Il faut se dire combien de séances de sport par semaine je suis prêt à m'octroyer puisque c'est un don que je me fais à moi-même de prendre soin de mon corps et de me faire une séance de sport pour aller mieux, pour aller bien en tout cas. Et bien du coup, voilà, il faut que tu te sois prêt à dire, voilà, je peux faire ça pendant potentiellement toute ma vie, ça ne me pose pas de problème de prendre peut-être 20 minutes, 30 minutes, 3 fois, 4 fois par semaine pendant toute ma vie. Voilà, ça, en tout cas quand je le peux, je le ferai. Donc ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Deuxième chose que tu vas devoir prendre en compte pour déterminer combien de séances tu dois faire, c'est le temps de séance. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de faire deux séances d'une heure, donc ça te fait deux heures en tout, que quatre séances de 30 minutes qui te feront aussi deux heures en tout dans ta semaine. Sauf que ce n'est pas la même chose forcément de faire quatre fois 30 minutes que deux fois une heure. Donc ça, le temps de séance, c'est très, très important. Moi, je te recommanderais toujours de faire plus de séances, mais des séances plus courtes. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on passe, de « je suis sédentaire » ou « je ne fais pas trop de sport » à « je me mets sérieusement au sport », ce qui se passe, c'est que si tu fais des séances qui sont trop longues, en fait, pendant la première demi-heure, tu vas être relativement motivé et après, pendant la demi-heure qui suit, tu vas avoir une baisse de motivation, tu vas brasser de l'air et tu vas grosso modo rien faire. Donc moi, je me dis, au lieu d'avoir cette demi-heure qui te prend ton temps et pour le coup qui n'est pas très efficace, au lieu de t'arrêter, eh bien moi, je te dis « arrête-toi à une demi-heure » et essaye de faire plus de séances dans ta semaine. En plus de ça, caler une demi-heure de sport, c'est beaucoup plus facile, même dans un emploi du temps hyper chargé que de caler une heure, puisque une demi-heure, grosso modo, tout le monde l'a dans sa journée. Il y a fort à parier pour que tu passes une demi-heure à investir ton temps dans une activité qui apporte peu de valeur ajoutée pour ton bien-être personnel ou pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a fort à parier pour que tu perdes une heure dans ta journée ou une demi-heure dans ta journée. Donc cette demi-heure que tu perds sur les réseaux sociaux, à regarder un film, alors que tu n'en as pas forcément envie mais que tu le regardes par habitude, plein de petites habitudes qu'on peut avoir comme ça, eh bien tu peux l'investir dans une séance de sport et une demi-heure, c'est vraiment facile à caler. Donc voilà, moi je te dis, plusieurs petites séances de sport vaut toujours mieux qu'une grosse séance de sport où en plus tu vas brasser de l'air pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc il vaut mieux faire des plus petites séances de sport et ça, ça va déterminer forcément combien de séances par semaine pour que tu arrives à ta transformation physique. Troisième facteur et non des moindres pour savoir combien de séances tu peux faire et du coup combien de séances tu peux faire sur le long terme, tu as toujours compris cette technique de long terme, c'est est-ce que tu vas à la maison ou est-ce que tu vas en salle de sport ? Chacun ses préférences mais c'est vrai que si tu adeptes des petites séances qui sont répétées plusieurs fois dans ta semaine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple une demi-heure de training, c'est plus facile de se motiver pour chez soi peut-être en morning routine ou le midi ou en rentrant du boulot se prendre une demi-heure de créneau que de se dire vas-y, je fais une séance d'une demi-heure ou trois quarts d'heure mais par contre je vais à la salle de sport. La salle de sport, il faut changer, il faut aller à la salle de sport en fonction de là où tu habites, ce n'est pas forcément non plus à deux minutes, ça peut être à dix minutes, un quart d'heure. Il faut dire bonjour un peu au coach, il y a quelqu'un qui vient de parler, etc. Donc du coup ton training, il s'étale un peu dans le temps et ça peut vite te bouffer une heure et demie, deux heures dans ta journée. Alors qu'à la maison, une demi-heure de sport, c'est une demi-heure de sport, tu prends ta douche, c'est terminé. Donc voilà, c'est pour ça que chacun ses préférences, moi si tu débutes, je te conseillerais quand même souvent l'approche d'être à la maison puisqu'en fait ça te demande beaucoup moins de temps donc tu vas pouvoir avoir plus de régularité. Donc c'est pour ça que c'est un facteur important dans combien de séances par semaine tu dois faire. Et dernier facteur que tu vas devoir prendre en compte et je t'avais dit qu'on allait parler un petit peu de nutrition puisqu'on va voir la faculté de récupération. La faculté de récupération, c'est ce qui va déterminer également combien de séances par semaine tu vas pouvoir et devoir faire pour atteindre tes objectifs. La faculté de récupération, c'est quelque chose qui est trop sous-estimé car il y a des personnes qui ont l'envie de faire 4, 5 séances, même 3 séances. Si tu ne fais jamais de sport, ça peut vraiment te fatiguer nerveusement. Et le faire de faire 3, 4, 5, 6, 7 séances de sport en fonction de ton niveau, ça peut être trop. Ça peut être trop et si tu fais des séances à haute intensité, ce qui va se passer c'est qu'en fait ça va fatiguer ton système nerveux. Alors pas de panique, le système nerveux ça ne s'épuise pas comme ça, ça prend quand même plusieurs semaines, plusieurs mois à s'installer mais au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, tu peux avoir une fatigue du système nerveux. Et qu'est-ce que ça donne une fatigue du système nerveux ? Tu as du mal à dormir, tu as du mal à récupérer. Quand tu te réveilles, tu es complètement KO et toutes ces choses-là peuvent indiquer une fatigue et un surentraînement. Et du coup, ce qui va déterminer combien de séances tu vas pouvoir faire sans tomber en surentraînement, c'est ta faculté de récupération. Et ta faculté de récupération, c'est quoi ? C'est justement comment tu manges, comment tu dors. Et toutes ces choses-là vont déterminer si tu peux t'entraîner beaucoup ou pas dans ta semaine. Voilà. Donc, sache que c'est un truc à ne pas sous-estimer. Moi, je ne peux que t'encourager à suivre quelques bonnes pratiques que je vais t'énoncer ici. Au moins dormir 8 heures, ça c'est la base pour le système nerveux. Le système nerveux se recharge quand tu t'endors. Donc, il faut dormir tout simplement. Donc, 8 heures, c'est le minimum du minimum. Manger mieux. Par manger mieux, surtout manger tout ce qui est riche en micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, donc tout ce qui est légumes principalement. C'est ce qui peut manquer dans certaines diètes. On peut aussi noter que l'aspect lipide, l'aspect graisse et bonne graisse aussi à privilégier pour récupérer au niveau de l'influx nerveux. Donc, privilégier les oméga-3, les oméga-9, donc des huiles riches en oméga-3 ou 9, des plein de choses riches en oméga-3 ou 9. Enfin, tu peux taper sur internet, il y en a plein de petites listes de choses riches dans ces aliments-là. Mais en tout cas, que ce soit, et aussi, le quota de protéines qui en est d'équation avec ton rythme de vie. Ça aussi, c'est très, très important d'avoir un bon quota de protéines puisque si tu fais pas mal de sport et que tu ne manges pas assez de protéines, tu vas avoir aussi une fatigue qui va s'installer à ce niveau-là. Donc, pour bien récupérer et avoir une récupération au top, il faut que tu aies ces quatre piliers-là que sont le sommeil, les bonnes graisses, le bon quota de protéines et aussi manger pas mal de micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments qu'on se trouve majoritairement dans les fruits et légumes. Voilà. Donc, si tu suis ces quatre piliers-là, normalement, tu as une faculté de récupération qui sera relativement difficile de tomber en surentraînement avec justement ce type d'alimentation-là et d'hygiène de vie, sauf si tu fais vraiment des efforts très intenses, mais ça dépend de ton niveau, mais voilà, ça reste quand même relativement peu probable. Donc, voilà. Donc, si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode de combien de séances par semaine tu dois faire pour maigrir. Première chose, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire sur le long terme en termes de séances de sport par semaine. Combien de temps de séances tu peux faire par semaine ? Forcément, si tu fais des séances courtes, tu devras en faire plus que si tu fais des séances qui sont longues ou tu devras en faire moins, bien que privilégier le volume et le nombre de séances total est toujours bénéfique. Troisième facteur, c'est est-ce que tu t'entraînes à la maison ou à la salle ? Ça va rejoindre la première chose que je t'ai dit, à savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire dans la durée. Et dernière chose, c'est ta faculté, ta capacité de récupération qui est liée à la fois à ton hygiène de vie avec le sommeil et à la fois à ta nutrition avec est-ce que tu manges des bonnes graisses, des micronutriments et assez de protéines. Donc voilà, ça c'est comment savoir combien de séances tu dois faire par semaine. Maintenant, si tu veux perdre plus de 5 kilos et que tu veux avoir la méthode la plus rapide qui soit, le mieux du mieux du mieux, c'est d'être suivi par un coach qui s'occupe de tout, qui s'occupe de tes entraînements, qui s'occupe de ta nutrition, qui te motive au quotidien. Donc si c'est ton cas, si tu veux perdre plus de 5 kilos et que tu es dans cette situation-là que tu veux vraiment avoir une méthode rapide, il faut avoir une approche personnalisée. C'est relativement logique. Donc si c'est ton cas, je peux t'accompagner dans ta quête d'un corps beaucoup plus tonique et mon accompagnement est désormais uniquement accessible aux personnes qui veulent perdre plus de 5 kilos. Donc si tu es curieux de découvrir ma méthode et de voir ce que je propose avec justement une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours, un suivi nutrition, un suivi sportif, une motivation au quotidien, je suis vraiment tout le temps sur WhatsApp connecté avec toi pour justement te motiver au quotidien, clique sur le lien en description et remplis le questionnaire pour que je prépare au mieux notre bilan de forme de 30 minutes par visio offert. Et une fois que tu auras rempli ce questionnaire, on aura un petit appel visio et tu pourras découvrir avec mon accompagnement Métabolique Boost en combien de temps je peux te permettre d'arriver à tes objectifs. Voilà. Donc voilà, je te dirais, moi je pense que ton objectif, il est accessible en peut-être 4 mois, 5 mois, 3 mois et toi tu me diras ok vas-y on part et voilà. Et du coup, on travaillera ensemble pour arriver jusqu'à la réussite de ton objectif. Donc ça, c'est quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Donc si tu es intéressé d'avoir une solution clé en main qui te prend dans ta situation où tu es actuellement et qui t'emmène vers la situation que tu rêves de réaliser, eh bien voilà, je vais essayer de te faire tout ce chemin avec toi en te prenant par la main. Voilà, avec ma méthode personnalisée. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien en description ou alors tu as directement sur mon site sportsantienutrition.com, tu as un petit onglet où tu peux réserver ta place en coaching personnalisé. D'ailleurs, si cette émission t'a plu, si ce podcast te plaît de manière générale, il faut le faire savoir. Il y a deux manières de le faire savoir. Que tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, tu peux mettre ta pierre à l'édifice pour justement faire développer ce podcast et faire connaître ce podcast à plus de monde. Par exemple, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission comme par exemple ce qu'a fait Charlène 3092 la semaine dernière qui me met « Mille merci pour ces super podcasts que j'écoute depuis mon rééquilibrage alimentaire en décembre 2023. J'ai appris tellement de choses, tout est clair, simple et adapté pour les novices comme pour les confirmer. Je conseille partout autour de moi ton podcast, moins de 14 kilos sur la balance entre tes conseils et ma volonté continue. » Voilà, donc félicitations à toi Charlène pour ta transformation physique. Tu dois être super, super contente. ravi d'avoir pu t'aider justement dans cette quête-là. Et si toi aussi, tu veux donner ton avis sur l'émission, n'hésite pas à faire comme Charlène et à l'écrire via la plateforme Apple Podcast. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi justement mettre une évaluation 5 étoiles sur l'émission. On est bientôt à 1000 évaluations sur Spotify, ce qui est quand même assez big. Il y a peu de podcasts en France qui ont plus de 1000 évaluations. Donc, ça serait vraiment cool qu'on arrive à le passer durant la semaine. Donc, si vous voulez me faire ce petit cadeau des 1000 évaluations, des plus de 1000 évaluations sur Spotify, eh bien, mettez un petit 5 étoiles. Je t'en serais vraiment éternellement reconnaissant. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine. Cette semaine, je te pose une question sur le sujet du jour. Combien de séances par semaine tu fais depuis au moins 6 mois ? Voilà, c'est un petit peu...